Depuis les avantage du 7 octobre, je me suis senti complètement concerné et j'avais envie d'aider. Et quand il y a eu cette opportunité de pouvoir venir en Israël et de pouvoir aider, j'ai directement sauté sur l'occasion. Quand j'ai appris la nouvelle, en fait on était à Sinkratourane, on fait les fêtes, j'ai vu que ça avait explosé en Israël. Alors dès qu'il y a eu l'occasion qui est arrivée, j'ai pris ma valise, je pars, quoi qu'il arrive, même si j'ai pas d'argent, je me débrouillerai pour trouver le billet d'avion. Le 7 octobre, quand j'ai vu le massacre, les horreurs qui ont été perpétrées par le Hamas, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait aider Israël. Je suis français, je ne suis pas juif. J'ai contacté le Keren Aïssod afin de prêter main forte à Israël dans sa guerre contre le Hamas. Avec Sarel, nous avons aidé les militaires à remplir les tanks de réservoirs d'huile afin d'alimenter le front à Gaza. Avec Sarel, toute cette semaine, j'ai été basée avec l'armée israélienne. Je les ai aidés à faire de la manutention, des équipements militaires à des soldats qui sont sur le front à Gaza. À Paris, c'est très très dur d'être aussi loin, de se sentir inactif. Et c'est pour ça que j'ai choisi de venir avec le Keren Aïssod et Sarel pour apporter toute l'aide que je pouvais apporter. Grâce au Keren Aïssod, je me suis vraiment senti utile envers notre pays, envers l'armée, envers tous les pays d'Israël. C'est juste impossible d'accepter qu'on se fasse attaquer sur nos terres. Et c'est juste une évidence en tant que juif, c'est notre terre. Je pense que tout juif du monde se sent concerné quand il se passe quelque chose d'aussi grave. Là, tout de suite, je sors d'Aloumim, qui est un des kiboutts martyrs des attaques du 7 octobre. Et ce que j'y ai vu est innommable. L'odeur de la mort est partout. Cette odeur, elle va rester en moi pendant très 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 longtemps, peut-être même à tout jamais. Je suis heureuse de pouvoir le voir, pour pouvoir en témoigner. Même si maintenant c'est les morts, demain ce sera la vie, donc on est là pour donner la vie. J'encourage tout le monde, vraiment. Tout le monde qui a la possibilité de venir soutenir Israël. Et Am Yisrael Chai. Am Yisrael Chai.